INTRODUCTION En adoptant cette magnifique religion. Or, quiconque fait l'acquisition d'un appareil ou rejoint un club, une équipe ou une organisation quelconque, a à cœur de lire et se renseigner sur ses droits et devoirs et de chercher à savoir comment agir vis-à-vis de la nouvelle situation. Qu'en est-il alors pour celui à qui Allah a fait le cadeau de l'extraire des ténèbres pour le mettre dans la lumière, lui permettant ainsi d'accéder au droit chemin et à l'islam ? Nul doute qu'une telle personne ait prise d'un désir ardent de connaître les prescriptions de sa religion afin, d'une part, d'adorer Allah avec discernement et avec science certaine, et d'autre part, afin d'être capable d'interagir avec les circonstances environnantes changeantes, et tout cela conformément à l'indulgente législation islamique. Pendant que tu es en train d'apprendre, voici pour toi une bonne nouvelle provenant du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, à savoir que les connaissances que tu es en train d'acquérir sont l'héritage laissé par les prophètes et les messagers. Or, les prophètes n'ont pas légué de l'argent ou des biens matériels, mais ont légué la science religieuse. Qui l'apprend entre alors en possession d'une abondante part de l'héritage légué par les prophètes. Rapporté par Abu Daoud Ce guide illustré t'explique à toi qui t'es converti à l'islam la base et l'étape fondamentale dans la connaissance de cette sublime religion qui constitue la plus grande grâce accordée à l'être humain, et ceci concernant la plupart des questions que tu vis et dont tu as besoin. Il répond aussi à tes interrogations pressantes et t'aide à agir par rapport à la réalité qui t'entoure, tout cela dans un style simple, avec des informations précises et sûres, s'appuyant sur le Coran et la sunnah du prophète, paix et salut d'Allah sur lui. En plus d'être un guide détaillé et agréable à l'écoute, cet ouvrage est aussi une référence dont tu peux consulter les informations avec la plus grande facilité à chaque fois qu'un problème se présente à toi ou que tu as besoin de connaître le jugement d'Allah concernant une quelconque question. Nous demandons à Allah qu'il t'accorde encore plus de grâce et de rectitude, qu'il te raffermisse dans son obéissance et sa religion, qu'il fasse que tu sois béni là où tu te trouves et qu'il nous réunisse tous dans la demeure de sa générosité, le paradis, en compagnie des prophètes et des saints. L'auteur Sous-titrage ST' 501